Oui, allô ? Carlos ? J'ai un problème. Il faudrait que tu viennes chez moi au plus vite. D'accord, Mauricio, j'arrive. Mais dis-moi ce qui se passe. Viens ici et tu verras par toi-même. Viens vite. C'est toi qui es à la tête de ce business, celui qui organise tout. L'ombre n'est rien d'autre qu'une marionnette. Pourquoi tu ne prends pas les rênes une fois pour toutes pour prendre le contrôle ? Tu ne sais pas ce que tu dis, Lily. Bien sûr que si. Il te faudrait un peu plus d'ambition. L'ombre n'est rien sans toi. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ? Ça fait des années qu'il fait ça, Lily. Et combien d'un des toits tu as besoin pour prendre sa place ? Lui, il se fait vieux. Par contre, toi, tu as de nouvelles idées. Tu sais comment fonctionne le monde maintenant. Lui, c'est un homme du passé. Toi, tu seras le boss du futur. Avec moi. Ruana, j'aimerais que tu sois complètement sincère avec moi, tu es d'accord ? Comment t'est venue l'idée de regarder cette chaussure ? Et pourquoi ? La nuit de la fête. J'ai pris une photo de la tâche. Mais comme ça, sans flash et... Et bon, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il se passe quoi ? Jusqu'à ce que Rogelio vienne chez moi. Rogelio Rivas est allé chez toi ? Oui. Oui, il est convaincu que Francisco Roraz a été tué cette nuit-là et il veut le prouver. Salvador, si. S'il y a du sang sur cette chaussure et qu'il est de Francisco. On pourrait prouver que... Qu'il a été tué ou qu'il a été blessé la nuit de la fête. Il faut vite faire les tests. Rwana, tu es bien consciente que si c'est le cas, ça signifie que M. Vega est impliqué dans un meurtre. Tu en es consciente. Qu'est-ce qui se passe, Mauricio ? C'est clair. On me menace, Carlos. Mais je ne comprends pas. Je rentre chez moi et je trouve ce mannequin au beau milieu de ma piscine. Qui a bien pu faire ça ? Et tout ça en plein jour ? C'est vraiment très grave. Quelqu'un cherche à te faire peur, Mauricio. Ça va mieux, Anna ? Hein ? Oui. Oui, oui, je crois que oui. Lola, je... Je lui ai tiré dessus. Oui, Anna, tu m'as sauvée la vie. Je crois que j'ai réagi face à la situation de façon automatique. J'ai l'impression qu'elles m'ont bien servi, les heures d'entraînement. Tu as très bien réagi, comme un vétéran. Oh non, moi je crois que... Que ce que j'ai fait, n'importe qui l'aurait fait. Lola, grâce à Dieu, tu vas bien. Non, Anna. Non, n'importe qui ne l'aurait pas fait pour moi. Tu m'as sauvée la vie. Vraiment, merci. C'est quoi, Carlos ? Je suis sûr que ça a à voir avec les déclarations que j'ai faites. Il y a quelqu'un qui n'a pas intérêt à me voir refaire du journalisme d'investigation. Voyons, Mauricio, tu as pratiquement déclaré la guerre aux corrompus et narcotrafiquants de la ville. Et c'est ce que je vais faire. Je vais découvrir qui est derrière la corruption et le narcotrafic dans cette ville, Carlos. Ce sera sans répit. Je vais démasquer toutes les pourritures environnantes. quelles qu'en soient les conséquences. Mauricio, Mauricio, pas si vite. Attends. Tu ne sais même pas qui a pu faire ça. Mais sois sûr que ce n'était pas de simples voleurs. Ils ont pénétré chez toi. Tu te rends compte du pouvoir qu'en ces gens ? Je le sais. Mais je compte sur le soutien de mon père. Avec tout ce qu'il m'a appris. Mauricio, s'il te plaît. Je t'écoute et je ne sais quoi penser. Hier, tu étais effondré parce que Rwana avait épousé David. Et soudain, aujourd'hui, tu débarques au magazine. Tu soutiens les décisions de Désiré. Et pire, tu demandes à rédiger un papier pour pouvoir dénoncer les délinquants de la ville. Tu n'es pas devenu complètement fou. Tu sais très bien que c'est en rapport avec les assassins de mon père. Ils savent que je suis à leur trousse. C'est pour ça qu'ils veulent me faire peur. Ils savent que je me rapproche. C'est plutôt eux qui se rapprochent de toi. Écoute-moi. Appelle la police et raconte-leur tout ça. Demande-leur qu'ils te protègent à partir de maintenant. Parce que lorsque les assassins décideront de te tuer, ils le feront aussi facilement qu'ils ont pénétré chez toi. Tu ne te rends pas compte que ta vie est en danger. Pourquoi tu ne dis rien ? Parce que tu sais que j'ai raison ? S'il te plaît, Umberto, réveille-toi une bonne fois pour toutes. Profite du fait que ce chargement de drogue injectera plus d'argent dans le cartel. Mais maintenant, avec tes normes, avec tes règles, à ta façon... Ferme-la ! Tu me demandes de me taire parce que tu sais que j'ai raison. Et parce que t'as peur. Ce n'est pas une question de peur, Lily, mais d'honneur. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Fais-le-moi comprendre en m'ayant à tes côtés. En me désignant ton bras droit. Non, Lily. Tu es lâche. C'est lui qui m'a faite. Il mérite mon respect. Et lui, il te respecte ? En te traitant comme un esclave ? Il me traite pour ce que je suis. Son petit-fils ! Quoi ? C'est vrai. J'étais en train de raconter comment tu m'avais sauvé des griffes de ces délinquants. Bravo, Anne-Marie. C'est un plaisir de t'avoir dans notre équipe. Mais non, vraiment, c'est rien. Tout ce que je sais faire, c'est grâce à vous. Que je sache, personne ne t'a appris à faire sauter un pistolet de la main de quelqu'un. Ça y est, ils sont en train d'analyser la chaussure. Et les résultats, on les aura quand, du coup ? Rwana, ce n'est pas si facile, parce qu'il faut qu'on compare l'ADM de Francisco avec celui qui est présent sur la chaussure. Mauricio risque de le savoir. Probablement, Rwana. Actuellement, je n'ai confiance qu'en très peu de gens, Carlos. Alors, il faut que tu rendes public ces menaces. Non. N'y pense même pas. Ça leur montrerait que j'ai peur, Carlos. Qu'est-ce que tu complotes, Mauricio ? Au moins, explique-moi ce soutien soudain que tu offres à Désiré. Je le fais pour qu'elle ait confiance. C'est la seule façon de pouvoir publier ce que je veux t'énoncer dans le magazine. Et qu'est-ce que ce policier t'a dit hier ? Pourquoi tu ne lui racontes pas tout ça ? Tu n'as pas confiance en lui non plus, c'est ça ? Bien sûr que si. Je dois avoir confiance en lui. Salvador ? C'est Mauricio. Mauricio ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, j'aimerais que vous veniez à la maison. Je viens de trouver quelque chose. Ça ressemble à un cadavre dans ma piscine. Comment ? Il y a un cadavre chez vous, Mauricio ? Sous-titrage ST' 501 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 Oh, ma chérie ! Écoutez, vous tous, ce n'est rien. Vous vous faites ça depuis plus longtemps et tous les jours. Anna Maria, tu m'as sauvé la vie et ça, ça se fait toujours, n'est-ce pas ? Hein ? Comment ? Raconte-moi. Je n'ai rien fait, ma chérie. J'ai juste fait mon travail. Un délinquant était sur le point de tuer Lola et Anna Maria l'a défendue. Oui, elle a tiré et le type s'est enfui. Si Anna Maria n'avait pas été là, je ne serais plus de ce monde. Quoi, maman ? J'y crois pas. Tu as vraiment tiré avec ton arme ? Oui, ma chérie, je n'en reviens pas moi-même. Mes mains en tremblent encore, regarde. C'est dans ces moments-là que tu sais si t'es fait ou pas pour ce métier. Si t'as la vocation et le courage. Et tu les as, Anna. Maman, très bien, délinquant. Préparez-vous. Anna Maria Perez est dans la rue. Bravo ! Alors, Salvador, tu ne félicites pas ma mère ? Il n'y a personne à féliciter, Rwana. Je veux que ta mère me dépose immédiatement un rapport sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Salvador ? Je te dis qu'Anna m'a sauvé la vie. Et moi, je vous répète que je veux un rapport détaillé, écrit sur mon bureau, dans les plus brefs délais. Je ne comprends pas. Et Salvador, Anna Maria a fait ce qu'elle devait faire. Dans ce cas, Anna Maria ne verra aucune objection à rendre son rapport. Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi tu réagis comme ça ? Comment l'ombre est ton grand-père ? Pourquoi tu me dis ça ? Parce que c'est la vérité. Tu ne voulais pas l'entendre. Eh bien, la voilà. Mais... d'adoption ? Il est le père de ma mère, Lily. Je... Tu quoi ? Maintenant, tu as peur de ce que je vais t'annoncer, c'est ça ? Tu es trop impertinente et trop ambitieuse. Tu as beaucoup à apprendre. Tu dois grandir pour comprendre ce qui se passe ici, Lily. Pardon, je ne... Mais c'est qui ? Encore des questions. La curiosité est un vilain des folies. C'est l'homme le plus recherché de ce pays. Le plus puissant. Un exemple à suivre pour tous ceux qui sont dans ce business. Ernesto Molina. Le capot ? Mais il est mort. J'étais une enfant, mais je m'en souviens. Désormais, souviens-toi de ça, Lily. Quand tu entendras le nom de l'ombre, respecte-le. Tiens-toi, Caro. Je vais prendre quelques photos avant que la police n'arrive. Ce n'est pas grave si on le touche. De toute façon, tu l'as déjà bougé et il est tout mouillé. Je doute qu'il trouve des preuves. Regarde ça, Carlos. Qui mettrait une montre au poignet d'un mannequin, hein ? Une montre de marque. Attends un peu. Cette montre ne m'est pas inconnue. Il y a quelque chose de gravé ici, regarde. Francisco Roras. C'est la montre de Francisco. Anna Maria, tu devrais vraiment te sentir mal. Au lieu de te considérer comme une super-héroïne... Non, Salvador, arrêtez maintenant. Je ne comprends plus rien. Ma mère sauve une de ses collègues, elle fait fuir un délenquant et au final, vous la blâmez ? Salvador, c'était un cas d'urgence. Ah oui ? Tu as un port d'armes ? Non, pas encore. Tu as tiré avec une arme de service sans autorisation ? Si tu avais tué ce délinquant, on aurait eu de graves problèmes ici et toi aussi, tu aurais eu de graves problèmes, Anna Maria. Salvador, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Comprends-le. Je voulais la sauver, il voulait la tuer. Ce que tu as fait est illégal. Et nous, les policiers, on doit donner l'exemple. Allons donc, sauver la vie d'un policier n'est pas illégal. Désolé, Rwana, mais si ta mère ne s'explique pas sur ce qui s'est passé, elle ira en prison. Personne d'autre dans la famille ne sait que l'ombre et Ernesto Molina. Et j'espère que ça ne changera pas. Tu es prévenue, Lily ? Tu peux compter sur moi, je ne dirai rien. Mais si c'est un secret, pourquoi tu me le dis à moi ? Parce que même si je laisse croire le contraire, j'ai confiance en toi. Tu es la seule d'entre nous qui sait que l'ombre est vivante. Et qui sait que c'est Ernesto Molina. Et la seule encore vivante tout en le sachant. Tu as encore quelque chose à me raconter ? J'aurais aimé Lily, mais je ne pense pas que tu puisses garder un secret. Prouve-le-moi. Ce n'est pas le moment. On dirait que dernièrement, ce n'est jamais le moment pour quoi que ce soit. De quoi tu parles ? Je veux que tu me le prouves d'une autre façon. Comme la dernière fois. Qui a été la première fois. Et depuis cette première fois, j'attends impatiemment la deuxième. Mettez en prison les assassins ou les délinquants. Pas ma mère qui n'a fait que son travail. Attends, ma chérie. Je me soumettrai à n'importe quelle procédure. Ça me paraît être plus intelligent et plus sensé. Castillo, prends la déposition d'Anna Maria. Moi, il faut que je me rende au plus vite chez Mauricio Vega. Non, ça ne me semble pas juste. Orwana, malheureusement, la loi est la même pour tous. Et je ne peux pas faire d'exception pour ta mère. En plus, Anna Maria est fonctionnaire dans ce commissariat. Tu comprends ? Permettez. Castillo, fais ce qu'il faut. Bon, je vais... Je vais prendre vos dépositions. Elle m'a sauvée la vie. C'est tout ce que je peux déclarer. Lola, ne complique pas. Non, attendez. C'est vous qui compliquez les choses. Lorsqu'on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Et quand il s'agit d'une femme qu'on défend, là, bien sûr, on brandit les lois et les règlements, évidemment. Ma chérie, ma chérie, calme-toi. Je n'ai rien à craindre, enfin. Mais maman, si tu as sauvé une vie, il faut qu'il t'érige une statue qu'il te nomme policier du moins. Pas qu'il te traite comme une meurtrière. C'est pas si simple, Orwana. Désolé. J'ai suivi vos instructions, chef. J'ai laissé la montre de Francisco Roraz chez Mauricio. Si tu n'avais pas été aussi opportuniste, nous aurions eu plus de difficultés à résoudre cela. Tu as eu une bonne idée de garder la montre de Francisco Roraz. Patron, je n'aurais pas pu laisser quelque chose d'aussi cher, d'aussi luxueux, s'oxyder sous la terre. Ce qui peut s'oxyder aussi, c'est ma relation avec Alfredo. Il faut que je fasse disparaître tout lien entre lui et les documents de la mairie. On peut tous être une victime, monsieur Rogelio. Oui, mais tout le monde n'est pas idiot. Je dois convaincre mon fils que tout ça n'est qu'une erreur. Et trouver un coupable. Afin que... que le petit se sente aimé et cesse d'être un problème. Vous croyez vraiment que le petit Alfredo va se contenter de ça ? Il n'a pas le choix. Monsieur Rogelio, et qui vous dit qu'Alfredo ne cherchera pas à se venger ? Se venger, mon fils ? Quel imbécile ! Il n'en sera pas capable. Et quand bien même. C'est pour une raison quelconque. Ça lui traversait l'esprit de devenir intelligent. Moi aussi, je pourrais arrêter d'être son père. Tu me connais, n'est-ce pas ? Monsieur Vega, c'est clairement une menace. Aucun doute là-dessus. Ce qui m'inquiète le plus, Salvador, c'est... Qui est entré chez moi et pourquoi ? On est en train d'interroger les voisins. Une question, monsieur Vega. Auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Oui. Oui, Salvador. Cette montre. On l'a trouvée au poignet du mannequin qui flottait dans la piscine. À l'arrière, il y a les initiales gravées de Francisco Roraz. Francisco Roraz. Oui, en effet. Et ce dont je suis sûr, c'est que la dernière fois que j'ai vu Francisco, il portait bien cette montre. Avec moi, tu n'as pas besoin de déguisement. Avec moi, tu peux être l'homme que tu es. Et tu n'as pas besoin de te cacher de qui que ce soit, ni de ton grand-père, ni de ton père. Le jour viendra où ils t'appelleront par ton nom, ou Mbertour Rivas. Madame peut disparaître, au moins quand tu es avec moi. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être avec toi, Lily. Tant mieux, parce que c'est toi que je veux. Messieurs, il me faut une analyse complète de cette montre. Je veux sa date de fabrication et le nom de son propriétaire. Envoyez-moi aussi ce mannequin au labo, s'il vous plaît. On va aller au fond de cette histoire. Et aussi vérifier les voies d'accès à cette maison. Je veux savoir par où sont entrés les malfaiteurs. Allez-y. Salvador, je crois que tout cela est lié aux déclarations que j'ai faites. Et qu'avez-vous déclaré à la presse, M. Vega ? Ce que j'ai l'intention de faire à partir de maintenant. Oui. J'ai parlé de la mort de mon père. Et j'ai dit que j'allais retrouver ceux qu'il avait assassinés. Vous avez désigné quelqu'un directement ? Non. Non, mais j'ai dit que mon père avait été assassiné pour avoir voulu dénoncer la corruption et le narcotrafic dans cette ville. et j'ai bien l'intention de faire tomber les têtes qu'il faut, Salvador. Je comprends, M. Vega, mais quel est le rapport entre vos déclarations et Francisco Roraz ? En plus, pourquoi ont-ils mis un mannequin faisant croire à un cadavre qui plus est portant la montre de Francisco Roraz ? Je vous le demande. Quel est le lien de tout ça ? Oh, Manolo, laisse-moi aller avec toi. Je ne participerai pas si c'est ça que tu veux. Mais au moins, laisse-moi voir les cours, s'il te plaît. Je t'ai dit non, Nicolas, n'insiste pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Je ne comprends pas pourquoi tu veux y aller seul. Pas de problème. Moi, je m'occuperai de Nicolas. Et toi, qui t'a dit que tu venais ? Si tu ne m'emmènes pas avec toi, comment tu feras pour trouver la course ce soir ? Rwana, je suis mise à pied. J'arrive pas à y croire. Mais maman, c'est le monde à l'envers. Mais non, ma chérie, en fait, je comprends. Imagine un peu que tout le monde se mette à avoir une arme et l'utilise sans autorisation. En plus, moi, je porte l'uniforme. Le danger, c'est que les voleurs et les assassins soient en liberté. Voilà. Bon, écoute, maintenant, ne t'inquiète plus parce que je vais bien. En plus, je pense que dans le fond, je n'ai pas bien réagi. C'est vrai, j'aurais dû mieux réfléchir et ne pas agir trop vite mais en apprendre ses erreurs. Mais maman, tu es trop bonne pour ce travail. Au fait, qu'est-ce que tu faisais au commissariat avec Salvador ? J'ai été remettre des preuves. Des preuves ? De quoi ? Des preuves qui... qui pourraient accabler Mauricio. Mauricio ? Je te l'ai déjà dit, Manolo. Si tu ne m'emmènes pas avec toi, je ne te dis pas où est la course. Alors, tu n'as pas d'autre choix que de m'emmener. Et si Petra vient, alors moi aussi je viens parce que sans moi, tu n'aurais pas de turbo. Ne t'inquiète pas, Manolo, je m'occupe de Nicolas. Une fois là-bas, je ne le quitterai pas des yeux. Lui et moi, on se mettra dans un coin et on se fera tout petit. Allez, Manolo, on y va. On est une équipe. Tu ne peux pas me zapper aussi facilement. Alors, tu en penses quoi ? D'accord, mais comme tu as dit, vous observez seulement. Surtout, vous ne bougez pas et vous ne parlez à personne. Et si la police débarque, on fait comme si on ne se connaissait pas. C'est compris ? Vous ne faisiez que regarder. Entendez. Pourquoi faut-il que tu te mêles de ça, Juana Perez ? Maman, parce que c'est moi qui ai pris les photos. Ma chérie, oublie cette famille, éloigne-toi d'elle, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie. Mais arrête de raviver la présence et le souvenir de Mauricio dans tout ce que tu fais. Maman, et s'il était impliqué ? Ma chérie, tu vas souffrir. Non, je veux savoir qui il est réellement. Écoute, Juana, tu l'aimes encore. Tu as beau tout faire pour te l'arracher du cœur, te l'imaginer en fou, en serial killer, ça ne t'empêchera pas de penser à lui. C'est pas vrai, maman. Si, c'est vrai. Ma chérie, je suis une femme. En plus, je suis ta mère et je te connais bien et je me rends compte que tu l'aimes encore. Bon, et alors, je fais quoi ? Éloigne-toi de lui, mon cœur. Oublie que Mauricio existe. Monsieur Vega, nous luttons constamment contre le crime et maintenant, plus que jamais, vous devez être discret. Soyez tranquille, Salvador, je sais être prudent. C'est certain que mes déclarations les ont rendus nerveux et ça, c'est un bon signe. Oui, le problème, c'est qu'ils vous attaquent sur tous les fronts pour vous arrêter. C'est de ça que je voulais vous parler. Monsieur Vega, j'ai confiance en vous et c'est pour ça que je peux vous confier une chose délicate. De quoi parlez-vous ? Aujourd'hui, Rwana Perez est venue au commissariat. Elle a apporté une preuve qui peut vous faire inculper de meurtre, Monsieur Vega. Rwana ? Rwana veut me faire accuser de meurtre ? Je n'aurais jamais imaginé que Rwana soit capable de m'accuser de meurtre, Salvador. Monsieur Vega, c'est une information que je n'étais pas censé vous donner, mais je compte sur votre discrétion. Elle nous a confié cette preuve et on peut démontrer que Francisco Aurora s'est mort dans cette maison, ce qui peut fortement vous nuire. Mais comment est-ce possible, Salvador ? Regardez, Rwana a parlé de Roger Llorivas. Il semble qu'il soit venu la voir et il lui a suggéré cette déduction pour qu'elle nous remette la preuve en main. Oui, c'est clair. Roger Llorivas veut m'impliquer dans la mort de Francisco et il manipule Rwana. Mais la question, c'est pourquoi, Salvador ? C'est ce que nous allons découvrir, Monsieur Vega. Plus tard, je vous convoquerai au commissariat et je commencerai une enquête. Maintenant, s'il vous plaît, soyez prudent, soyez prudent plus qu'avant, vous avez plus d'ennemis. Alors, maintenez-moi au courant. Au revoir. Pas toi, Rwana. Tu ne vas pas me faire ça. J'ai trouvé ça dans la pièce de derrière. Les documents doivent être dans un de ces dossiers, c'est sûr. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Alfredo, je crois qu'il arrive. Vite. Carlos, merci beaucoup pour ton aide. Tu es mon ami, Mauricio, c'est le minimum que je puisse faire pour toi. Qu'est-ce que t'as dit, Salvador ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder ces notes ? Carlos, Salvador m'a dit que Rogelio Rivas essayait de me faire accuser du meurtre de Francisco Roraz. Ton ex-beau-père. Attends un peu, Vivi. Vivi m'a dit que Rogelio était derrière tout ça pour mettre Désiré à la tête du magazine. Bien sûr. Maintenant, tout s'emboîte parfaitement. C'est Rogelio Rivas qui t'attaque de tous les côtés. Exact. Rogelio veut me mettre le meurtre de Francisco sur le dos. Il sait parfaitement bien ce qui s'est passé, Carlos. C'est pour ça que peut-être Rogelio est le meurtrier de Francisco. Attends, attends, attends. Tu le crois vraiment, Mauricio ? C'est une chose qu'il veuille te retirer la revue pour venger la souffrance de sa fille. Mais de là à assassiner Francisco, tu ne te souviens pas de quelque chose ce soir-là ? Je crois que si. Oui, ça me revient. Francisco est devenu très nerveux lorsque Rogelio a interrompu la réunion qu'on était en train de tenir. Il savait qu'il allait lui arriver quelque chose. Il savait que Rogelio allait l'éliminer de son chemin. Si c'est bien ça, Rogelio Rivas est bien plus dangereux que ce que toi et moi on pensait. Sois très prudent avec lui. Tu as raison. Je pense que Rogelio avait dû envoyer à Francisco des avertissements comme il l'a fait pour moi. Francisco savait ce qui allait lui arriver. Tu sais quoi, Carlos ? Maintenant, plus que jamais, il faut que j'enquête ouvertement sur Rogelio parce que j'ai l'impression qu'il est derrière tout ce qui se passe. Donc, vous ne savez rien, Madame Rorace. Mais vous avez vécu un certain temps chez Mauricio Vega. Si vous n'aviez pas la montre de votre mari, comment est-elle arrivée jusque-là ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand Francisco m'a abandonnée, il m'a laissée à la rue. Et mon ami Carlotta m'a alors proposé de m'installer chez elle aussi longtemps que je le voulais. Mais je suis arrivée sans rien. Je suis arrivée sans rien de Francisco et je m'en fichais. Et même si vous vous en fichiez, seriez-vous capable de reconnaître la montre de votre mari ? Oui ou non ? Peut-être bien. Mais mon mari était un homme qui aimait dépenser son argent dans beaucoup de choses. Il n'avait pas qu'une montre, il en avait plusieurs. Alors, ce n'est pas une montre comme une autre. Je veux dire qu'elle sort du lot. Vous la reconnaissez ? avec vous, c'est la mauvaise à la rue. Je ne vous mets pas de la rue. J'étais pas d'un moment. Je ne suis pas C'est la mauvaise à la rue. C'est parti ! Maintenant, je dois vraiment être en train de rêver. Regardez qui est revenu chauffer ses pneus. C'est le dernier appel pour prendre les failles. Approchez, jetez un coup d'œil au moteur. Allez-y, ayez craint. Ils ronronnent, mais ne mordent pas. Dernière opportunité. Dans un instant, la course va commencer. Pense à ce que tu fais, ma chérie. La douleur et la jalousie ne doivent pas t'aveugler. Tu crois que je le fais par jalousie pour me venger ? Rwana, quand on aime trop quelqu'un et que cette personne te trahit, ce dont on a le plus besoin, c'est de motifs pour le détester, pour pouvoir le rayer de son esprit. Maman, je ne sais pas. Cette nuit-là, tout était confus. Rwana, tout ce que je te demande, c'est de ne pas croire tout ce que raconte ce monsieur. Mais si c'était vrai. Tu te rappelles quand... Monsieur Rogelio a été hospitalisé ? Tu l'as entendu dire des choses sur Francisco. Maman, il délirait, c'est tout. Et s'il disait la vérité ? Il a dit qu'il voulait éliminer Francisco de son chemin. Ma chérie, et si c'était lui qui l'avait fait ? Et qu'il cherchait à faire accuser Mauricio ? Crois-moi, Rwana. Oublie tous ces gens-là. Mais maman, il y a eu un crime. Je le sais. Tu as déjà remis des preuves. Oublie ça, laisse la police s'en charger. Si c'était si facile. Je le sais, ma chérie, mais si tu t'impliques plus, tu vas te faire du mal. En plus, je sais que dans le fond, tu aimerais que Mauricio soit innocent. Je l'avais mis sur un piédestal. Quand j'ai su qu'il mentait, ça m'a brisé le cœur. Mais alors là, si on découvre que c'est un assassin, je fais quoi, moi ? Eh bien, il ira en prison, bien entendu. Et toi, tu retourneras à ta vie, ma chérie, parce que tu es mariée. Rwana, chérie, tu vas avoir un bébé. Maman, David ! David ne va pas tarder à rentrer. Tu lui as préparé le dîner ? Non, bien sûr que non. Tu es mariée maintenant. Oublie, Mauricio. Oublie-le. Ce serait mieux de lever le capot. Comme ça, les gens peuvent voir ce qu'il y a dans le ventre. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé à une course et... Je me rends compte que les nerfs me font tout oublier. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Cette nuit me rappelle de vieux souvenirs. Et je ne crois pas être le seul. C'est pas, Manolo ? Henri ? Je n'y crois pas. C'est pas vrai que tu cours encore. C'est vraiment toi. Toujours le même malgré les années. En chair et en os. Enfin, plutôt en os qu'en chair. Mais je vois que tu as toujours la passion des courses. Il arrive. Il faut y aller, vite. Non, pas tant que je ne trouverai pas ces papiers. Tant pis, on les trouvera un autre jour. Roselio va nous tuer. Alfredo Parpite. Si je m'en fous. Il faut vraiment y aller. Il est là. Vous aviez raison, monsieur. Pourquoi ? Cette montre n'est pas n'importe laquelle. Donc vous reconnaissez qu'elle appartenait à Francisco Roras ? Bien sûr qu'elle était à Francisco. Je lui ai offerte pour notre mariage. Je l'ai achetée et j'ai fait graver ses initiales. Et ce que je viens de monter, là, c'est ce turbo. Il va montrer à tous que parfois les apparences sont trompeuses. Tiens, 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 tiens. Mais c'est mon turbo. Qu'est-ce qu'as-tu fait avec mon turbo ? Je les ai. Tu es sûr ? Oui. Fais voir. Ils ont falsifié ma signature. Il m'a vraiment trompé. Tu as raison. Regarde ça. Voilà l'original avec la signature de Rogelio et là, ta signature falsifiée. En fin de compte, c'est lui qui a tout manigancé. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que tu nous as préparé, ça sent drôlement bon. Tiens, je t'ai rapporté des fleurs, elles te plaisent ? Merci. J'espère que tu meurs de faim parce que j'ai fait ma spécialité et je ne sais pas si ça va te plaire. Ça sera parfait comme tout ce que tu fais. Bon, mange d'abord et après tu me diras. Et la journée a été bonne ? Un jour, pas comme les autres au magazine. Mauricio exige d'être journaliste et Désiré est la nouvelle directrice générale. Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'il est fou, non ? Désiré s'intéresse à la politique maintenant ? Il faut que je trouve un sujet qui m'intéresse avant que Désiré ne m'envoie sur des potins ou des infopipoles. David, pour Désiré, je le savais déjà. Comment tu l'as su ? Rogelio Rivas est venu ce matin à la maison. Oh là là, Manolo ! Nicolas, attends ! Souviens-toi de ce qu'on a promis à Manolo. On n'intervient sous aucun prétexte. C'est mon turbo ! Arrêtez ! C'est quoi ces façons de se comporter, hein ? On dirait des enfants. Si vous avez un problème à régler, vous devez agir en adulte. Et maintenant, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? Hier soir, on m'a volé mon turbo sur l'une de mes voitures. Et voilà que ce voleur se pointe avec ce même turbo dans sa voiture. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai jamais volé quoi que ce soit. C'est mon turbo ! Eh bien, si ce que tu dis est vrai, je ne le savais pas. Ce turbo, je l'ai acheté. Si tu l'as acheté, dis-moi qui alors ? Parce que cette personne va avoir de graves problèmes. C'est lui le voleur ! C'est toi, enfoiré ! Hé ! T'approche pas. Je ne comprends pas pourquoi Rogelio Rivas est venu ici. Qu'est-ce qu'il voulait ? Eh bien, il m'a dit qu'il était très contrarié et blessé à cause de ce que Mauricio avait fait à sa fille. Elle est anéantie. Mauricio n'est plus du tout le même. Et Carlotta est loin d'être une sainte, tu as pu le voir. Elle est capable de faire n'importe quoi pour sauver son mariage, non ? Oui, mais elle était désespérée. Ça ne le justifie pas. Peut-être pas. Mais elle a dû beaucoup souffrir, tu sais. Moi, je ne crois pas aux paroles de ce type-là. Écoute, je l'ai écoutée. Il avait l'air très sincère dans sa rage et sa douleur. Il dit qu'il ne supporte pas la façon dont Mauricio s'est moqué de moi. Sérieusement, il t'a dit ça ? Il s'inquiète de ce que Mauricio t'a fait ? Oui, et il m'a offert toute son aide. Non, 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 Rwana, c'est louche, ça. Je comprends que Rogelio s'inquiète pour Carlotta, oui, mais pas pour toi. Ce n'est pas le Rogelio Rivas que je connais. Toi, ne t'en mêle pas, ce n'est pas ton problème. Lui et moi, on a une affaire à régler. Désolé de te dire que lui, il fait partie de ma famille, donc c'est aussi mon problème. Eh, au lieu de se bagarrer, réglez cette histoire comme de vrais compétiteurs. Eh, les mecs, vous nous gâchez la course ? Ils n'ont rien gâché du tout. Moi, je ne suis pas venu voir une bagarre. Je veux voir des courses. Pourquoi on ne résoudrait pas ce conflit en faisant d'une pierre deux coups ? De quoi tu parles ? J'ai une idée qui va peut-être nous mettre tous les deux d'accord. J'espère pour toi qu'elle est bonne. C'est quoi ? Je te propose une course en tête à tête. Si tu gagnes, le turbo est à toi. Et si je perds, il se passe quoi ? Le voleur gagne. D'accord. Ouais ! Attention ! Oui, c'est bon, les gars ! Ouais ! Ouais, c'est génial ! Eh, c'est parti ! Non, ça n'a rien, parce que je vais parier gros, hein ! Faut que je vais gagner, ce soir ! On doit emporter ces documents. C'est la preuve que mon père m'a trompé, moi, les médias et tous ceux qui avaient confiance en lui. Non, Alfredo, réfléchissons bien. Si on emporte ces documents, ils vont savoir qu'on était là. Il faut être plus discret que ça. C'est étonnant qu'il les ait gardés ici. Je t'ai dit que mon père voulait tout contrôler et tout décider. Alors, laissons-nous croire que c'est encore comme ça. S'il découvre que c'est nous, il saura comment nous attaquer. Et là, on ne pourra plus rien faire. Il faut absolument qu'on emporte ces documents. Il peut les faire disparaître à tout moment. Des photos, on va prendre des photos. Dépêche-toi, il ne va pas tarder. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis pas là pour répondre à des questions, Rogelio. Mais plutôt pour les poser. On dirait que le journaliste revient à la charge. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Faire accuser du meurtre de Francisco ? Pourquoi je ferais une telle chose ? Ce n'est pas plutôt toi qui aurais quelque chose à voir avec la mort de cet homme ? Bien sûr que non. Sans aucun doute, je suis sûr que c'est vous qui avez assassiné Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada